Bien, bonjour à tous et bienvenue à cette rencontre, à cet échange autour d'une question un petit peu particulière, à savoir qu'on va essayer de s'interroger très modestement sur les relations qui peuvent naître entre l'image et le récit au travers de trois ouvrages que je n'hésiterai pas à qualifier d'assez singuliers. Ceci étant une manière de s'interroger peut-être plus largement sur différents processus de création particuliers. Je ne suis pas sûr que la sono soit... Alors, pour échanger autour de cette question, nous sommes en compagnie de Stéphane Bouquet et de son ouvrage paru à l'automne dernier aux éditions Warm, La baie des cendres. Nous sommes aussi en compagnie d'un des primo-romanciers de cette édition du festival, Adrien Genoudet, pour son premier roman, L'Etreinte, paru aux éditions Inculte. Et nous devions être aussi en compagnie de Muriel Pic pour son ouvrage En regardant le sang des bêtes, paru aux éditions 33 morceaux. Mais hélas, elle n'a pas pu nous rejoindre. Néanmoins, nous allons évoquer non seulement le travail de Muriel Pic, on ne pourra pas l'entendre, mais on va évoquer son travail, et on évoquera cet ouvrage parce qu'il est aussi une manière différente des deux autres ouvrages d'aborder la question qui nous intéresse. Alors, je vais vous présenter un peu plus longuement les auteurs. Stéphane Bouquet est écrivain, scénariste, traducteur de poésie américaine. Les premiers ouvrages parus concernent principalement le cinéma. Un ouvrage intitulé Sergei Agenstein, Gus Van Sant, ça c'était avec Jean-Marc Lalanne, à l'époque rédacteur au cahier du cinéma, si mes souvenirs sont bons. L'Évangile selon Saint-Mathieu, de Pasolini. Et un petit ouvrage que je qualifierais d'un petit peu polémique, Clean Fucking Eastwood. Mais depuis le début des années 2000, les ouvrages de Stéphane Bouquet relèvent principalement de récits poétiques, avec un premier titre aux éditions Champ-Vallon intitulé Dans l'année de cet âge, qui nous avait vraiment révélé cette dimension poétique de son travail. Ce premier ouvrage a été suivi de Un monde existe, le mot frère, un peuple, nos Amériques, les amours suivants et en 2016, vie commune. Tous ces ouvrages sont parus aux éditions Champ-Vallon. Ensuite, c'est La Baie des Cendres, comme je l'ai précisé à l'automne dernier, aux éditions Warm, et tout tout récemment, puisque le livre est sorti il y a maintenant seulement une semaine, aux éditions José Corti, La Cité de Parole. Adrien Genoudet, vous êtes écrivain, réalisateur de deux documentaires, Impasse des Acacias en 2015, puis en 2016, Quinzaine Clair. Vous êtes par ailleurs enseignant, chercheur en histoire visuelle, et assistant de l'historien Patrick Boucheron au Collège de France. Et l'étreinte est donc votre tout premier roman. Alors concernant Muriel Pick, Muriel Pick est écrivaine, critique littéraire et traductrice de l'allemand. Elle enseigne à l'université de Berne, en Suisse. À côté de très très nombreuses publications, on lui doit des ouvrages comme Le Désir monstre, poétique de Pierre Jean Jouve, aux éditions du Félin en 2006. WG Sebald, L'image papillon, aux éditions des presses du réel. Les Désordes de la bibliothèque, aux éditions Filigrane, qui via des photomontages de bibliothèques, interroge l'acte de lire. Non-savoir et littérature, aux éditions Cécile Defaux. Élégie documentaire, aux éditions Macula en 2016, et en 2017, en regardant Le sang des bêtes, aux éditions 33 morceaux. Elle a aussi réalisé un certain nombre de vidéos poèmes, depuis 2016. Et enfin, si certains d'entre vous veulent, après le festival, aller du côté de Marseille, elle expose en ce moment avec le plasticien Vincent Pérez au Centre international de poésie de Marseille. Alors, pour essayer de bien comprendre de ce dont on va parler, je vais aussi tenter, et n'hésitez pas à me compléter, si cela s'avère nécessaire d'autre point de vue, de vous présenter un peu les œuvres dont il va être question, puisque, comme vous l'avez compris, on va beaucoup parler du processus de création, donc s'intéresser quand même principalement à la forme. Alors, La baie des cendres de Stéphane Bouquès, c'est un ouvrage qui est composé de neuf photographies qui ont été réalisées par Morgan Wright. En aparté, au passage, les photographies en question seront exposées à la galerie de Laroz-Centre, du 12 au 27 mètres prochain, ici même à Laval. Et ces neuf photographies sont autant de points de départ pour neuf récits poétiques écrits par Stéphane Bouquet. Chaque récit peut se lire en regard de chaque photographie de la même manière que chaque récit, finalement, ne peut n'en former qu'un seul. En regardant Le sang des bêtes de Muriel Pic, est un ouvrage qui prend comme point de départ le premier film de Georges Franju, un film documentaire intitulé Le sang des bêtes qui a été tourné en 1949, un film qui alterne un certain nombre de séquences filmées dans les abattoirs aux portes de Paris et des séquences de l'environnement des abattoirs en question. C'est un récit que l'on pourrait situer entre le documentaire littéraire et le poème documentaire. Il s'agit, à partir du film de Franju, d'un travail de collage, de montage, alternant des temps de description de quelques séquences du film, de références, d'associations d'idées, de récits personnels liés à l'enfance. Muriel Pic a vécu une partie de son enfant chez ses grands-parents en face d'un abattoir, de poèmes et de documents photographiques, principalement des photographies de repérage du film de Georges Franju. Enfin, l'étreinte de Adrien Genoudet, tout comme les deux précédents ouvrages, c'est un ouvrage qui propose une certaine forme de dispositif. L'ouvrage se compose de trois pas et à chaque pas correspond des parties sous-titrées première, deuxième, troisième image, donc des images. Six images en tout pour trois pas. Les images sont partout dans l'ouvrage, dans ce récit, puisqu'on les croise aussi bien dans le texte que sous forme de reproduction à différents moments du récit. Pas de complément ? Alors, avant d'entrer directement dans les ouvrages en question et comme on le voit au travers de la manière dont j'ai pu présenter les auteurs qui sont parmi nous, est-ce qu'on peut commencer par un petit peu évoquer votre rapport à l'image et peut-être la manière aussi dont il a pu évoluer avec le temps puisqu'on voit bien qu'il y a des correspondances et notamment du côté du film. Je ne sais pas qui veut commencer. Oui, bonjour à tous. Merci. Le rapport à l'image était pour moi assez simple. Il est en deux parties. Je dirais la première elle est liée à ma recherche. Tu parlais d'histoire visuelle. J'ai essayé un petit peu, enfin on essaye, on a un petit groupe de chercheurs à essayer de mettre en place un possible biais d'analyse de l'image qui traverserait le temps. C'est-à-dire qu'on se penche, moi notamment aussi dans mon travail de recherche sur ce que j'essaye d'appeler l'effervescence des images. C'est-à-dire la manière dont on peut peu à peu prendre plusieurs images quelles qu'elles soient, des images fixes ou des images animées, essayer de comprendre évidemment leur conception, leur archéologie et puis petit à petit essayer de les suivre en fait dans le temps, essayer de voir comment elles sont réappropriées, reprises, comment les discours changent en fait au cours du temps. Et cela m'amène moi personnellement en histoire à essayer de voir comment ces images construisent aussi ce qu'on appelle une visualité des époques, c'est-à-dire à force d'être reproduites, d'être mélangées, d'être reproduites de très nombreuses fois au cours du temps, petit à petit on rassemble des imaginaires, on compose en fait des imaginaires de certaines époques qui participent de l'écriture de l'histoire en général. Et donc, c'est ce que j'essaye en général de faire en histoire visuelle. Alors c'est très difficile puisque ça demande des méthodologies précises qu'on essaye de bâtir en fait. Ça, ça serait plutôt le pan recherche. Et puis ensuite, évidemment, il y a l'idée très importante pour moi de la pratiquer. Donc là, pour le coup, la volonté soit de la mêler au texte, alors on va en parler, soit évidemment aussi de la travailler plutôt dans un travail de cinéma. Donc pour le moment, c'est un travail de, je dirais, d'essayer de saisir et de capter l'image simple un peu du réel et essayer ensuite de la mettre dans une narration qui lui est propre. Finalement, c'est un geste extrêmement simple en cinéma, mais c'est pour l'instant ce qui m'intéresse en général. Et d'ailleurs, le titre que tu as dit n'est pas le bon parce qu'il a changé, mais ce n'est pas grave. Un passe des Acacias, c'était l'ancien titre du film. Le film s'appelle Parler de la mort n'a jamais fait mourir. C'était la première phrase du testament de mon grand-père qui est l'histoire du film. Donc j'ai changé le titre, mais ce n'est pas grave du tout. Voilà, donc il y a ces deux aspects, je dirais, pour faire court. Bonjour aussi. Je dirais mon rapport à l'image pourrait le concentrer sous trois je ne sais pas comment dire ça, trois points, en fait, dont deux sont en fond hérités de Barthes. C'est-à-dire la première chose que je trouve vraiment importante, enfin touchante pour moi dans l'image, c'est ce que Barthes appelle ça a été, il n'est pas le seul à l'appeler comme ça, mais disons dans un livre qui s'appelle La Chambre claire où il essaie de théoriser son rapport à la photographie. Il insiste sur l'idée du ça a été et je trouve qu'une image est d'autant plus émouvante pour moi qu'elle a rapport avec quelque chose qui est mort, en fait. Donc il y a un premier principe qui est important qui est la question de la conservation, en fait, ou de la momification, je ne sais pas comment le dire. le second axe qui m'intéresse beaucoup dans les images, qui est aussi quelque chose que Barthes théorise dans la Chambre claire, c'est ce qu'il appelle le buntum, c'est-à-dire le fait que ce qui peut nous toucher dans une image, ce n'est pas ce que montre véritablement l'image, mais c'est quelque chose qu'on vole en l'image, vole à l'image, vole dans l'image, ou qui nous saisit dans l'image, qui n'est pas nécessairement ce qui... Voilà, ça peut être, je ne sais pas, un mouvement du vent dans une mèche de cheveux, ça peut être une pierre qui est comme ça à l'arrière-plan, etc. Donc le buntum, c'est vraiment une façon d'être saisi par l'image, mais pas par le sujet de l'image, par quelque chose d'autre, par quelque chose qui est à côté, qui est un détail, qui est une miniature, etc. Et je trouve que ça institue un rapport au monde qui me semble intéressant. Et puis, la troisième chose, alors là, je ne crois pas que Barton parle, mais peut-être, qui m'intéresse beaucoup dans l'image, c'est la question de la distance, la manière dont l'image construit un rapport, enfin, permet de modifier la distance qu'on a avec le monde, en fait. C'est-à-dire toutes ces choses qui consistent aussi bien à s'éloigner considérablement et à quand même voir, ou à s'approcher considérablement et à moduler, comme ça, le curseur. Voilà. Moi, c'est vraiment les trois choses, mais je ne suis pas du tout cinéaste, donc je n'ai pas de rapport, disons, à la fabrication des images ou à la production des images, donc je les reçois uniquement comme spectateurs, en quelque sorte. Et c'est un peu les trois axes qui me... Parce qu'il m'a toujours beaucoup intéressé dans le cinéma, par exemple, c'est quand même cette question de la peau, par exemple, la manière dont la peau, mais pas que la peau humaine, mais la peau, la matière, la matérialité des choses nous apparaît. Voilà. En même temps, les images, vous les avez écrites, parce que vous êtes aussi scénariste. Oui, mais le scénario, ça ne consiste pas à écrire des images, ça consiste à écrire des histoires. Et au fond, comme disait Truffaut, un filmage, ça se fait contre le scénario. Et d'une certaine manière, le scénario, bon, on imagine des images. Mais au fond, quand j'ai vu les films que j'avais écrits, j'ai toujours été déçu. Pas au sens où j'ai été déçu de leur qualité, mais déçu au sens où je me suis dit tiens, moi, je n'aurais pas fait cette image-là à partir de... Enfin, voilà, c'est pas... Donc un scénario, c'est quand même d'abord et avant tout une histoire. C'est de la narration. Un scénario, c'est quand même fait pour réussir à soutirer de l'argent au pouvoir public et privé. Et donc, il s'agit de réussir à les séduire, en fait. On va entrer un petit peu plus précisément dans les ouvrages. Peut-être on va commencer avec l'étreinte puisque, d'ores et déjà, on a une forme assez singulaire que j'ai indiquée dans ma petite présentation, à savoir que toutes les parties du livre sont, il y a un intitulé et en dessous, entre parenthèses, première image, deuxième image. Est-ce que ce dispositif était réellement volontaire, intentionnel, quelles fonctions il avait ? Est-ce que, par exemple, c'était aussi, comme ces images ce sont principalement, en l'occurrence, pas des images physiques, mais des images mentales, je pense qu'il me semble même avoir repéré le mot flash dans l'ouvrage, est-ce que aussi il s'agissait, pour vous, de les mettre à distance ? Voilà. Alors, vraiment pas du tout les mettre à distance, justement. Alors, il y a une chose qu'on n'a pas dit sur les trains, c'est que c'est vrai que c'est un livre, un roman qui part quand même d'un événement très précis qui est celui du 13 novembre 2015. Donc, ce qui était à la base de l'écriture, oui, en effet, il y avait une volonté de partitionner, je ne sais pas si c'était encore des chapitres au départ, mais en tout cas de partitionner l'approche d'écriture par ce qui l'a fait émerger et c'était une sorte de kaleidoscope qui est vite venu en face de moi au moment de l'événement. C'est-à-dire, dès lors que j'ai été confronté comme nous tous en fait à l'événement, j'y ai été confronté, je crois, comme la grande majorité, c'est-à-dire en fait justement dans la distance, c'est-à-dire extrêmement loin finalement de l'événement en tant que tel, de la matière même de l'événement. Et j'ai reçu, nous avons reçu un événement qui, pour moi en fait, s'est émietté en plusieurs sensations visuelles. Et donc l'idée en fait de ça a été de dire, essayer de trouver un moyen de faire rattraper ces différentes images pour me rapprocher justement de l'événement, les prendre, non pas à distance, mais les prendre pour ce qu'elles sont, des images mentales ou alors des images déjà existantes, prendre en fait ces échos que j'ai pu ressentir à ce moment-là et avec le narrateur, aller avec ces images et le narrateur pour essayer peu à peu de se rapprocher de clairement la sidération que j'ai pu ressentir de l'événement. Voilà. Donc c'est, ça part d'images, ça part d'une sensation, deux sensations plurielles visuelles qui ont ensuite fait émerger une volonté d'écriture. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé au départ. Donc après, s'y confronter, essayer de les écrire et là, je pense qu'il faudra qu'on en parle parce que ça rejoint beaucoup ce qu'a fait aussi Stéphane, c'est un travail ensuite purement d'écriture, donc de narration. C'est-à-dire essayer de voir comment cet émiettement dont je parlais de perception visuelle, elles ont aussi avant tout ouvert des récits, ouvert des narrations et essayer de rattraper en fait ces deux ensembles. Je dis vraiment rattraper à dessin parce que ça a été vraiment la sensation de l'écriture, de courir après ces images qui étaient devant moi, en moi et essayer de les rattraper par l'écriture. Voilà, c'était vraiment ça le moteur et donc oui, la construction en fait est premier pas, deuxième pas, c'est ça, c'est se rapprocher finalement, c'est justement pas aller vers la distance, le moins possible en fait. Et est-ce que par rapport à ce choix, il n'y avait pas aussi une question un petit peu centrale qu'on trouve aussi à différents moments dans le récit, à savoir la question sur laquelle on pourrait ou pas trancher, à savoir qui est de voir ou de ne pas voir ? Oui, complètement. La sensation que j'ai eue sur le 13 novembre qui est en fait extrêmement, je répète, je pense partagée, peut-être même classique, était de se sentir à distance d'un événement dont on avait la sensation de tout avoir déjà vu en amont par plein d'autres types d'événements, plein d'autres types d'images, plein d'autres types d'événements qui ont précédé cet événement précisément. Et donc, mais évidemment, de ne rien y voir parce que ce qui s'est passé, c'est quand même qu'on a été nombreux, je pense, à nous mettre derrière nos télévisions, nos téléviseurs, à regarder comme ça a pu arriver. J'ai grandi, on a grandi avec le 11 septembre où justement, on a tout vu visuellement, on a vu l'événement visuellement devant nous. Le 13 novembre, on a été face à des portes closes, des portes fermées, on a été face à un espace, notamment le Bataclan, où tout se passait à l'intérieur et où on a simplement vu des images complètement extérieures, distantes, et on avait la sensation, et on le sait bien entendu, que tout se passait au cœur même, en fait, de ce lieu, de là où ça a eu lieu, justement. et le problème, c'est que, enfin, le problème, c'était de rattraper, en effet, cette invisibilité et c'est pour ça qu'une grande partie du livre aussi est liée à de très nombreuses sensations d'enfants, de très nombreuses sensations d'enfance, car j'ai été émotionnellement, il y a une remontée comme ça de cette sensation de la porte close qu'on subit, enfin, que j'ai subi, j'ai l'impression, enfant, beaucoup, d'avoir la sensation qu'il se passe beaucoup de choses visibles derrière de très nombreux espaces qui restent clos quand on est enfant et qu'on a envie, évidemment, de pousser la porte, d'ouvrir le placard, enfin, cette sensation-là et elle m'a un peu sauté, je dirais, à nouveau au visage, c'était pas la seule fois, bien entendu, mais ça a été plus fort que moi à ce moment-là que de cette sensation de dépasser l'invisible par un des remplacements, en fait, c'est ce qu'on fait tous autour de ces événements lorsqu'on n'a pas la visibilité, je dirais même que c'est ce que nous faisons historien, historien des images, il n'y a rien de... l'image, enfin, pardon, l'historien qui travaille sur des périodes qui le précède est par définition aveugle, c'est quand même quelqu'un qui n'y voit rien par définition, on ne voit pas le passé, on ne peut pas le voir, on le voit, on le reçoit visuellement par beaucoup d'autres ensembles visuels, images, tableaux, etc., bien entendu, mais sinon, par définition, lorsqu'on se retourne sur le passé, ce qui nous précède, nous n'avons absolument aucune visibilité à proprement parler et ce qui est même intéressant, c'est que le travail même au départ d'historien, c'était ça, c'est de par le texte rendre visible, en fait, donc ça joue, en fait, c'est un peu la même chose, sauf que là, c'était l'essayer de rechercher par la littérature de dépasser cette invisibilité. On l'entend dans ce que vous dites, en fait, le récit est aussi un dialogue continu entre les images et le récit et j'ai bien envie que vous nous lisiez un passage que j'ai repéré. et j'ai pris une photographie de l'intérieur du Bataclan. Le cliché montre une trentaine de personnes gisant à terre dans des mards de sang d'Exit Metro News. « Chacun jugera ». Cette image, vous pouvez tous la voir, elle est sur Internet. Nous avons tous désormais le choix de la voir ou non. Ce pouvoir est un nouvel engagement, une force citoyenne. Nous avons la capacité, le droit et le pouvoir de voir et de partager une image, de la rendre visible ou non, de l'imposer ou non. Cette image, elle est à vous, elle est entre vos mains. Peut-être avais-je besoin de photographier un petit bout de ce panorama pour tenter d'y croire quelques instants. Ou peut-être ai-je voulu témoigner parce que l'on m'a appris avec diligence que la mémoire est un devoir. Peut-être ai-je tout simplement souhaité éloigner la peur la plus féroce tapis au fond de mes tripes. Peut-être ai-je voulu dessiner une rupture. Ai-je voulu dire au monde et aux bourreaux qu'il n'y aura pas de négationnisme, non, pas cette fois, parce que l'image est là quelque part, au milieu des morts, parmi eux, assis dans mon lit, ici, la nuit collée aux fenêtres et au fond des yeux, je me dis que ce songe pourrait être vrai, qu'il n'est pas inimaginable, qu'un conte ne peut pas l'être, qu'il faut bien, par petits bouts, imaginer l'impensable pour y voir plus clair. Je me dis que tout ce que tu es, je ne le comprends pas, que tout ce que tu... que tout ce que... ce pourquoi, pardon, tu te lèves, je ne l'approche pas. Je me dis que tout ce qui est là, devant nos yeux désormais, au coin cerné de nos rétines, que tout cela traverse la terre molle des âges. Je me dis que les fausses, si elles reviennent toujours, ne peuvent être une simple invariance tragique. Je le refuse. Demain, toi comme moi, nous devons arrêter de croire que c'est en creusant la terre que l'on assaille les peurs repliées des premiers jours. À jamais, il faut dire, écrire, montrer, puis voir le double fond d'une tombe, son inhérable scandale. Car derrière chaque mort, une injustice se brame. Et je vous montre quand même ce que c'est l'idée quand même de l'image qui justement accompagne ce passage. Si ça te va. Ça m'intéressait que vous lisiez ce passage aussi pour montrer à quel point le livre pose tout un ensemble de problématiques liées à l'image et peut-être encore plus dans ce passage à des problématiques plus récentes qui concernent la diffusion des images telles qu'on peut la connaître maintenant depuis peut-être 10-15 ans. Et de ce point de vue-là, je me demandais aussi dans quelle mesure l'étreinte n'était pas aussi quelque part, ne relevait pas aussi un petit peu de l'essai par rapport à ces questions-là. Alors oui, je pense que d'ailleurs, je n'avais pas, je n'avais jamais lu ce passage à haute voix. Et je... Il y a cette sensation que, en effet, par exemple, ce passage, c'est vrai, tire beaucoup plus quand même, là, pour le coup, vers une dimension d'analyse, une dimension un peu d'essai. Je ne cache pas, évidemment, que le livre, même si je trouve dangereux les romans à thèse ou les livres à thèse, il est vrai, mais ça n'empêche, ça ne m'a pas empêché pour ce coup-là. En tout cas, je n'ai pas réussi vraiment à me... Je me suis senti autorisé par ce narrateur d'avoir des saillies qui permettraient un petit peu d'analyser quand même ce qu'il en est, essayer de mettre des mots sur ce problème de l'image, oui, ça, c'est sûr. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui croise, on peut dire, peut-être un peu l'essai. On est dans un essai romancé, on est dans un roman traversé par un narrateur qui, bien entendu, est flotteux, en fait, flotte autour de l'événement, mais essaye de saisir quelques images ou quelques contes au passage et essaye de le renverser pour un peu l'analyser aussi. Donc, c'est vrai qu'il y a, de toute façon, ça, et d'autant que c'était inscrit, je dirais, dans une continuité, que, de la même manière, je ne peux pas nier non plus, qui était le livre de Mathieu Riboulé et Patrick Boucheron qui s'appelait « Prendre date », qui avait été un ouvrage publié chez Verdier sur les attentats de Charlie Hebdo et qui se finissait justement par la phrase « Tout est à refaire » et l'étreinte commence par « Désormais, nous le savons, tout est à refaire ». Donc, c'est une sorte de main tendue qui avait été mise en place dans le livre de Boucheron et Riboulé. Et donc, là, l'idée était de le poursuivre, mais il n'était plus possible comme « Prendre date », je dirais, que de poursuivre avec une tonalité d'analyse ou de la relation épistolaire telle que c'était dans « Prendre date ». Là, je pense que la seule possibilité, puis parce que je ne me sentais que capable de le faire, c'était d'être dans une dimension plus de, évidemment, complètement fictionnelle, fictive, complètement. Mais l'essai est là, oui, sur l'image. Et enfin, il y a autre aspect singulier de l'ouvrage, c'est le fait que régulièrement, plutôt en fin de partie, de pensée, d'image, il y a des images qui sont bel et bien reproduites. Qu'est-ce qu'on peut dire de leur fonction ? Parce que ce n'est pas forcément toujours évident déjà de lire les images en question. Et il y en a quand même une qui, en fait, est plusieurs, qui est assez singulière, qui est aussi peut-être une manière d'introduire le film. C'est à savoir, c'est une image qui, enfin, c'est plusieurs images qui forment un flipbook. C'est-à-dire qu'il y a une seule image et on va la, quand on la feuillette, en fait, ça déroule un mouvement. Alors, en effet, il y a la, alors, il y a, il y avait de toute façon, dès le départ, et j'en ai beaucoup parlé avec Mathieu Larnody, mon éditeur, très vite, il y a eu la question que je souhaitais que l'image existe dans le livre. Je veux dire qu'elle soit visible. Et c'est là, en effet, où il y a quelque chose de très intéressant dans ces trois, je dirais, la manière dont tu as voulu croiser ces trois ouvrages, c'est que c'est pas rien de mettre une image dans un livre. Je trouve que c'est toujours quand même un engagement en soi. Il y a quelque chose qui se joue dès lors que l'on rompt le texte par un événement visuel, par vraiment sa monstration en tant que telle. Donc, il y a quelque chose qui est toujours très intéressant dans le choix de ces images, comment on les présente, bien entendu, quelle taille, de quelle taille on les reproduit, etc. Et puis, il y avait l'idée que l'image, bien entendu, elle a beaucoup de dimensions et on a beaucoup de manières de la manipuler, de la prendre en main à proprement parler. Et j'avais envie que, étant donné qu'on a le livre en main, il y avait aussi une manière de vouloir qu'on suive ce narrateur qui s'approche d'un des terroristes, Salah Abdeslam, qui est aussi un jeu de rapprochement qui se joue au moment de l'image. Le flipbook est une manière de tout d'un coup matérialiser vraiment la conception du livre en main et en même temps d'une image qui va nous permettre de nous approcher en même temps tout en presque engager complètement le lecteur dans ce rapprochement. En fait, de l'amener avec soi, je dirais, avec que le narrateur amène le lecteur à ce moment-là dans cet acte de rapprochement. On peut peut-être juste montrer très rapidement... flipbook qui finit par une image plusieurs images noires. Je le montre parce que... Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, vous pourrez le faire. Fini par une image noire, oui. Parce qu'à mon avis, il y avait une volonté aussi de relacer la place au texte et donc sortir par le noir, je veux dire, comme il y avait... C'est Georges Duberman qui a écrit un livre il n'y a pas longtemps qui s'appelle Sortir du noir, justement, qui était ce livre qui était une lettre qu'il avait envoyée à... Le nom du réalisateur m'échappe, Laszlo Nemes ? Non ? C'est ça, Laszlo Nemes. Qui avait fait ce film Le Fils de Saul et qui était justement une très belle continuité, je dirais, de réponse presque cinématographique à la théorie même de Georges Duberman qui était autour... Qu'il avait développé dans l'image malgré tout. Presque... Peut-être que le film est beaucoup trop scolaire à ce niveau-là, mais en tout cas, ce qui était intéressant, c'était qu'il lui répondait justement avec cette idée qu'enfin, par l'acte de pure fiction, il y avait une idée de sortir de ce noir-là qui était le noir de cette image, enfin de ces images qui... Ces fameuses quatre photographies prises à Auschwitz-Birkenbrun. À la fin, l'idée de plonger dans le noir, il y a un peu de ça aussi parce que ce qui a... été une hantise du livre, ça a été un chapitre en fait que j'ai retiré qui était justement une image beaucoup trop liée justement à cette question de l'extermination. Et donc, et j'en suis d'ailleurs très heureux de l'avoir enlevé, ce chapitre. Comme quoi, il y a des... il y a des choses à ne pas faire, je dirais. C'est une limite assez intéressante. C'est une autre discussion, mais voilà. Pour passer à l'ouvrage de Muriel Hépic et avant de dire un peu quelques connivences, quelques correspondances qu'il peut y avoir entre l'étreinte et en regardant le sang des bêtes, j'ai tiré une petite... une définition de l'abbé Descendes à propos de l'étreinte qui parle de consolation. Est-ce que vous vous y retrouvez ? Moi ou Stéphane ? Non, non. Ah, pardon. J'ai beaucoup... Alors, je sais qu'il y a eu une table en, mais je ne l'ai pas entendue sur la question de la réparation, je crois. Je crois. Je ne sais plus. Juste avant, voilà. Donc, je ne l'ai pas entendue, donc je ne sais pas ce qui a été dit. Il est vrai que, pour le coup, ces mots et pour ce qu'ils tiennent en eux, ce qu'ils incarnent, ce qu'ils colportent avec eux, c'est-à-dire la réparation, la consolation, le pardon, et encore autre chose. Mais voilà, ces mots-là, je dirais que j'ai justement essayé le plus possible de les éloigner pour le coup de la démarche d'écriture. Je crois que c'est... Je ne crois pas que l'étreinte répare quelque chose, je ne crois pas qu'il console quelque chose. Il y aura ce livre et ce narrateur et l'auteur en tant que tel je ne pense pas que je puisse avoir cette prétention-là vis-à-vis de l'événement, justement, vis-à-vis des victimes, etc. Ce n'est pas du tout l'enjeu. Juste avant d'évoquer ensemble l'ouvrage de Muriel Pique, un petit temps de lecture d'abord de l'étreinte. La gouache par terre, c'est le sang des morts, les croûtes dentées sur ma joue puante de gerbe qui grattent comme la barbe du père le matin à l'heure du baiser doux, c'est le sang des bêtes que l'on égorge, plus loin, sans que ni vous ni moi ne trouvions quelque chose en antique. Et je lis dans « En regardant le sang des bêtes » de Muriel Pique, dans le premier bœuf écorché, une peinture de Rembrandt, datée de 1638, on aperçoit derrière la bête, comme dans celui de 1655, une servante. Dans les deux cas, elle est sur le seuil de la porte, à la limite entre la vie des hommes et la mort de la bête. « Mais dans la première toile, elle est courbée au sol, en train de nettoyer avec une serpillière le sang ou la peinture qui dégoûtent de l'animal. Alors que dans la plus tardive, elle passe la tête dans l'embrasure de la porte et regarde à l'intérieur de la pièce où se trouve le bœuf, le peintre et le spectateur. » Alors, ce n'est pas la seule correspondance qu'on peut trouver entre ces deux ouvrages. Il y a aussi, tu l'as évoqué, le retour vers le fait que des souvenirs d'enfance remontent. Comment avez-vous, comment as-tu perçu le livre de Muriel Pique ? Comment tu l'as lu, ce livre ? Alors, je l'ai lu il n'y a pas si longtemps, finalement, vu que j'ai lu pour venir ici. C'était... Et en effet, ce passage est assez... Moi aussi, il m'a fait trembloter, quand même, parce que c'est vrai que c'est assez étonnant de correspondance. Il y a un moment extrêmement fort, je trouve, où elle s'interroge justement sur cette présence du sang dans un film en noir et blanc que je trouve très beau. C'est-à-dire cette distance qui fait que le sang, parce qu'il est noir et blanc, justement, ouvre des imaginaires autres que la seule présence d'un sang rouge qui nous donnerait directement, on va dire, frontalement, ce qu'il est. Bon, donc, ce qui m'a le plus marqué dans le livre de Muriel Pique, je dirais que c'est le... C'est cette capacité qu'elle a eue entrelacé, justement, vraiment... Et d'ailleurs, la dernière partie, qui est une sorte de table des matières, s'appelle véritablement table de montage, elle a vraiment fait ce que je trouve fabuleux, c'est-à-dire créer ce qu'on appelle vraiment une dialectique entre des images qu'elle extrait, sa position spectatorielle de spectatrice face au sang des bêtes et, en fait, ces éléments qui me paraissent le plus intéressants quand on est face à une image, c'est ce qu'un philosophe français, Emmanuel Loa a appelé l'excédence. Ces notions d'excédence, dès lors qu'on est spectateur, qu'on regarde une image, c'est comme s'il y avait plein de choses qui débordaient d'une image. Il y a évidemment des souvenirs, les autres images vues, il y a des sensations, bien entendu, il y a le moment même d'être spectateur face à l'image, etc. Et son livre est tissé de cela, c'est-à-dire, en fait, elle nous donne même les time codes du film, c'est-à-dire elle est vraiment face au film et ce film excède constamment et fait naître du texte, fait naître de la narration, fait naître des souvenirs, fait naître son récit, fait naître des saillies de courts textes comme ça. Et, bon, voilà, ça, je trouve ça fabuleux. Je dirais même que c'est presque ce que je trouve le plus... C'est ce que j'aime aussi chez Sebald. Ça ne m'étonne pas qu'elle ait travaillé sur Sebald. C'est ce que j'aimerais peut-être sans doute mener encore parce que comprendre comment une image nous excède ou comment elle excède, c'est une très belle piste d'écriture, je trouve. Voilà. Pour donner quelques informations aussi sur le film de Muriel Pic et tout simplement parce que ces informations sont contenues dans l'ouvrage sous forme de notes à la fin. En fait, le film prend comme point de départ le film de Georges Franju, comme je l'ai dit au départ. Mais en fait, la recherche de Muriel Pic consistait d'abord à chercher à se documenter et à réfléchir sur une thèse qu'elle avait croisée dans une émission de radio, mais aussi dans des ouvrages de penseurs comme Adorno et Horkheimer, à savoir la question de la comparaison entre la situation des abattoirs et les camps de concentration. Et finalement, dans ce travail de recherche, finalement, comme on l'a déjà évoqué, ce sont des souvenirs d'enfance qui sont remontés et qui ont généré le livre. Stéphane, vous avez peut-être sur la forme, sur la manière dont ce livre est construit. Comment l'analyserez-vous ? Non, je ne peux pas l'analyser à sa place, mais moi, ce qui me frappe, c'est qu'au fond, mais c'est aussi le cas dans le livre d'Adrien, c'est qu'on parle beaucoup d'images, mais je me demande si le concept le plus important, enfin, pas le plus important, mais qui est aussi important, c'est la question du montage, en fait. C'est moins l'image en tant que telle que le rapport entre deux images. Et ce qui intéresse, je pense, Muriel Pic, c'est justement ce travail de montage des ossages, en fait. C'est tout au long de... Finalement, on pourrait presque dire qu'elle reproduit les gestes du boucher d'une certaine manière à la fois désarticulant de la viande, mais comme tout boucher dans son métier, on désarticule à certains endroits et pas à d'autres. Autrement, ça devient de la charpée. Et la question du texte de Muriel Pic, c'est comment, justement, on crée des jointures, comment on crée des articulations et comment, à la fois, on fait exploser, disons, l'anatomie d'un corps et en même temps, on peut en recomposer, en fait. Et voilà. Et je dis ça parce qu'au fond, il me semble que dans le livre d'Adrien, il y a aussi cette question-là. On a beaucoup parlé des images, mais moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est le rapport au corps, en fait. C'est la phénoménologie, une espèce de puissance, de description des corps. Et bon, des corps blessés, ou des corps hésitants. Et le livre, à un moment, enfin, le livre est plus ou moins dédié, enfin, peut-être pas dédié, mais en tout cas, il cite Mathieu Réboulé. Et je trouve qu'il y a ce travail-là de la recomposition des corps et de la tentative de voir comment on peut aller au-delà de la blessure ou comment on peut prendre en compte la blessure pour continuer à avancer. Et je trouve que les... Voilà, ces deux livres-là... Et c'est pour ça que, pour moi, la question du montage est au moins aussi importante que la question de l'image, si on considère que l'image et du cadrage. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il y a un flip... Enfin, il y a cette espèce de zoom, en fait, dans ton livre. C'est vraiment de construire un mouvement dans l'image et pas simplement... C'est-à-dire, il y a vraiment un rapport au cinéma, quoi. Il n'y a pas à prendre en parler à la photographie. Et que ce rapport au cinéma, dans les deux cas, il se pose... Enfin, il me semble, je ne vais pas parler à ta place, mais il pose la question de comment on recompose quelque chose qui serait un organisme vivant, même s'il faut en passer un moment par la mort. Et du coup, quel est, par exemple, de votre point de vue, est-ce que, du coup, le film de Franju ne devient pas une simple archive, en fait, et plus un film en tant que tel ? C'est-à-dire que, dans le livre de Muriel Picks, c'est une de ses archives, c'est une des archives avec lesquelles elle travaille. Mais l'archive, c'est pas un statut... Enfin, c'est pas moins bien d'être une archive que d'être un film. Et donc, on peut construire à partir des archives, enfin, par exemple, c'est vraiment tout le travail de Zébald, mais aussi, ça a été le travail de quelqu'un qui l'a fait autrement parce qu'il n'a pas montré les images qu'est Claude Simon. Mais Claude Simon, il a aussi construit tous ses romans à partir de cartes postales et d'une sorte de montage des cartes postales. Et l'archive, c'est pas... Enfin, pour moi, c'est pas un statut mineur ou je sais pas. Si j'ai bien compris le sous-entendu de la question, mais... Alors, du poème documentaire au récit poétique, il n'y a qu'un pas. Donc, je l'ai dit au départ, la Belle des Cendres prend comme point de départ neuf photographies qui, en fait, ont été extraites d'un corpus de photographies bien plus importantes. ce qui pourrait être intéressé, c'est d'abord la question du choix des photographies. C'est-à-dire qu'est-ce qu'au moment de ce choix, il y a déjà le pressentiment de ce qui pourrait advenir comme récit à partir d'elle ? Alors, effectivement, le livre, il est construit, en fait, c'était une commande et comme disait Jean Renoir, le cinéaste et aussi Jacques Roubault, le poète, il faut toujours accepter les commandes parce que ça vous permet de faire autre chose que ce que vous auriez fait autrement. Et... en fait, j'ai été face à des photographies qui étaient, il faut le dire, des photographies numériques. Et ce qui m'a... En fait, j'ai un problème avec la photographie numérique et j'ai un problème en général, je ne sais pas si vous connaissez le critique de cinéma André Bazin qui est la personne qui a fondé les cahiers du cinéma où il se trouve que j'ai travaillé. Et pour André Bazin, le propre de la pellicule dans une vision assez chrétienne, c'était comme le voile de la Véronique, c'est-à-dire c'était vraiment d'imprimer le monde. C'est-à-dire de recevoir des éléments de la lumière du monde et de l'imprimer. Donc ça, c'est de... disons une technique analogique. Et le passage au numérique, pour moi, c'est assez problématique parce que là, on n'imprime plus rien du tout, on fait juste des calculs et je me disais au fond, avec le numérique, on peut tout faire. Par exemple, moi, c'est vrai que ça ne m'intéresse plus du tout. J'adorais les films catastrophes quand on les faisait en analogique, mais maintenant qu'on les fait en numérique, ça ne m'intéresse plus du tout d'aller les voir parce que je sais que c'est trop facile à faire et que le réel a complètement disparu en fait. Et c'est le rapport au réel que le numérique, bon, ça marque juste mon âge, je veux dire, il y a des gens plus jeunes, ça ne pose aucun problème. Pour moi, ça me pose un problème. Et donc, ce qui m'intéressait dans le choix des photos, qui sont donc des photos numériques, c'était de choisir des photos qui disent que la photo est morte. C'est-à-dire qui disent qu'on n'est plus dans l'ère de la photo et le travail qu'a fait Morgan Wright, c'était vraiment quelque chose qui le pousse vers une espèce de pictorialisme. Moi, je trouvais ça assez proche aussi bien de ce que pouvaient faire les nabis, c'est-à-dire dans une espèce d'exagération des couleurs. C'est-à-dire, au fond, de transformer la photo en peinture parce qu'avec le numérique, de mon point de vue, la photographie est morte. c'est-à-dire qu'elle n'a plus sa fonction d'être une empreinte du monde. Et donc, j'ai choisi les photos qui me semblaient dire ça, en fait, que finalement, maintenant, quand on faisait de la photo, on faisait des tableaux et on ne faisait plus de la photo. Et c'est un peu excessif peut-être comme point de vue, mais c'est quand même ce que je ressens intimement dans mon rapport au cinéma et au regard à la photographie, j'ai une espèce de détachement dès que j'apprends que c'est du numérique, en fait. Et ce qu'il en est par rapport au pressentiment d'un récit possible et aussi, est-ce que les photographies ont été justement organisées en fonction de ce pressentiment d'un récit possible ou de plusieurs récits ? Non, non, j'ai pris les photos et comme c'était... j'avais des fichiers, je les ai mis en ordre de numéro des fichiers et donc, il y avait, voilà, c'est-à-dire j'avais 100 photos, j'en ai choisi 9 et j'ai pris l'ordre des fichiers et à partir de là, je me suis dit bon, maintenant, tu le débrouilles. Et donc, d'une certaine manière, il y avait vraiment une espèce d'imposition et de contrainte très forte de construire un récit mais qui n'est pas vraiment un récit en même temps. Donc, je me facilitais la tâche parce que, en fait, ça ne raconte rien. ça raconte quelque chose mais ça ne raconte pas, ce n'est pas un récit structuré. Donc, c'était quand même moins difficile. Mais ce qui m'intéressait au fond aussi, c'est que ces photographies, il y a beaucoup de vide et donc, c'était une façon aussi de réfléchir sur le... c'est quoi ce rapport spectatoriel comme on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que regarder une photo ? Et au fond, il est vrai que dans ma vie, j'ai beaucoup été critique. Et donc, j'avais un rapport d'analyse à la photo et là, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir un rapport qui ne soit pas un rapport d'analyse à la photo mais ce que j'appellerais un rapport d'habitat à la photo, c'est-à-dire comment on est dans la photo, comment on l'habite, comment on en fait un paysage pour soi et non pas comment on en produit une analyse. Ce que je trouve très intéressant justement parce qu'en plus j'ai en présence, tu es l'éditeur du livre, ce que je trouve très intéressant dans ce que tu dis et dans la manière dont on disait aussi de ce que c'est que de mettre une photographie ou une image dans un livre, ce qui est très déroutant, c'est qu'on commence par être spectateur dans ce livre vu que le principe d'édition a été de dire qu'on commence par, par juste les images, c'est-à-dire que le récit de Stéphane suit en fait notre acte spectatoriel au départ. Et je trouve que c'est une expérience de lecture qui est assez intéressante parce qu'on commence par une charge visuelle et après on a une manière d'y revenir en fait en te lisant. Enfin moi, c'est ce que j'ai fait, c'est-à-dire que je revenais un petit peu sur les images, mais il y a ce précédent de l'image, même dans le format même du livre, que je trouve assez belle parce qu'elle est même très proche finalement de la démarche qui a été celle de l'écriture finalement. Elle la reconstitue quasiment. Elle en est l'espèce de forme en fait. Et par rapport à la notion que tu exposes effectivement en quatrième de couverture qui consiste à habiter les photographies, en fait, quand tu dis ça, quand tu écris ça, il est plus question de l'écrivain que du personnage qui traverse comme ça les différents récits qui composent le livre puisque ce personnage en fait, il est quand même souvent extérieur à part, il y a deux incursions où en fait le personnage rentre réellement dans les images, mais autrement il en est extérieur pour l'essentiel si je ne me trompe pas. Je ne saurais pas très bien répondre à cette question en fait. Déjà, c'est pas vraiment on dit un personnage mais c'est un pronom personnel ce qui n'est pas déjà tout à fait la même chose qu'un personnage. Ce n'est jamais quelqu'un qui arrive à une espèce de densité qui lui permet d'avoir un prénom et un nom ou une histoire. Donc, c'est avant la constitution d'une entité en fait. Donc, la question qui se posait pour moi c'est est-ce enfin une des questions qui se posait dans le livre c'est est-ce qu'en regardant des images on peut devenir un sujet et on peut devenir le sujet d'une histoire et par exemple le sujet de son histoire. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette expérience de regarder des images et qu'est-ce qu'il constitue dans l'image en fait ? Et j'avais le sentiment à tort ou à raison je ne sais pas que la question de rejoindre l'image ça pouvait nous donner une solution à cette question de qu'est-ce qui nous constitue dans une image en fait ? Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis parce que là je suis en train de réfléchir en même temps que mon parent donc des fois ça va toujours faire pour réfléchir. Autre relation entre le récit et les photographies dans cet ouvrage que je trouve assez intéressante et en même temps assez déstabilisante j'ai envie de dire pour les photographies c'est que très souvent il est question d'aller chercher ça rejoint un petit peu ce que tu disais au tout début autour des différents points de la chambre claire de Barthes il est souvent question d'aller chercher quelque chose qui est caché dans l'image et ce qui entre guillemets me paraît un peu terrifiant c'est que souvent l'espoir est déçu c'est-à-dire que le pronom personnel ou toi pars à la recherche de quelque chose au sein de l'image qui serait caché qui aurait pu y être qui n'y est pas etc. il y a tout un jeu comme ça et du coup comme je le disais ça déstabilise beaucoup l'image et ça est-ce que les images n'ont pas aussi été choisies justement pour ce que tu disais elles sont assez vides pour beaucoup pour ça c'est-à-dire pour leur capacité à pouvoir générer ce type de récits oui ce qui m'intéressait dans les images enfin il y a des jours je vais revenir après à la question que tu as posée avant parce que la réponse n'est pas venue depuis ce qui m'intéressait dans ces images c'est qu'elles étaient très vides donc il y avait beaucoup d'horizons donc il y avait beaucoup d'espace à remplir donc il y avait vraiment ce vide-là qui transforme vraiment les images pour moi elles ont un côté très romantique au sens disons disons Caspar David Friedrich ou des gens comme ça c'est-à-dire vraiment des espaces où quelque chose de la subjectivité se construit et donc je les ai choisis aussi beaucoup beaucoup de ça mais l'autre chose que je voulais dire qui me revient c'est qu'aussi je me suis beaucoup posé cette question c'est qu'une image c'est aussi un terme littéraire en fait c'est-à-dire en littérature il y a des comparaisons des métaphores et la comparaison et la métaphore ce sont des images en fait et donc aussi ce qui m'intéressait c'est un livre qui alors que en fait c'est pas du tout un livre qui est écrit comme j'écris d'habitude et je me suis ce qui m'intéressait c'était de me dire est-ce qu'aussi l'image disons visuelle peut être un moteur de production d'images littéraires en fait et qu'est-ce que c'est d'une image littéraire et quel est le rapport au réel que crée est-ce qu'il y a encore un rapport au réel quand on est dans l'image en littérature ou pas en fait ce qui me semble pas si simple c'est-à-dire qu'au début de ma carrière en guérison c'est-à-dire qu'il y a encore qu'il y a vraiment je n'en mettais pas d'image du tout j'avais une espèce d'interdit et je détestais le surréalisme par exemple à cause de ça de ce rapport à l'image et là comme je me disais que c'était un livre qui a interrogé la question de ce qu'est-ce qui reste une image par exemple quand on passe en numérique et je me disais qu'est-ce que c'est pareil qu'est-ce qui reste en images qu'est-ce qu'on peut faire avec encore les images aujourd'hui en littérature en fait est-ce que si on les accumule ça produit quelque chose est-ce que est-ce que ça devient juste trop est-ce que ça devient des motifs etc et quelle gestion on peut avoir de ces images est-ce que c'est pour cette raison que la dernière image qui est une image très nocturne avec juste un faisceau de lumière issu d'un lampadaire et du coup là le récit en fait est complètement hors champ de l'image il y a il y a peut-être un peu l'atmosphère de l'image qui est retranscrite et un peu décrite mais par rapport aux autres récits aux autres images on passe complètement hors champ oui oui c'est tout à fait pour ça et même dans les 8 premiers textes en fait il y a un rapport je ne veux pas faire trop d'analyse littéraire il y a un rapport entre le jeu et l'image enfin le elle et l'image c'est-à-dire qu'il y a vraiment il y a deux interlocuteurs et ça se situe dans cette situation-là et les autres sont totalement absents c'est-à-dire il y a des espoirs de tu il y a des espoirs de l'être donc de correspondance il y a des espoirs de dialogue mais ça n'arrive jamais et le dernier texte en fait on est libéré de l'image visuelle d'une certaine manière on en sort et là ça devient un dialogue en fait ça devient un rapport entre un jeu et un jeu et c'est en sortant finalement de l'espace visuel que quelque chose peut se réinventer en gros le personnage du récit d'une certaine manière c'est-à-dire c'est aussi une sorte de libération de sortie d'image comme une libération au fond de de l'imposition visuelle c'est-à-dire qu'il y a aussi quelque chose dans ce que j'aimais bien dans le fait que les images soient assez vides c'est que je trouve qu'on vit dans une société qui est très ocularo-centrée et je trouve ça assez dommage en fait que ce sens-là soit celui qui est vraiment le sens qui soit mis en avant parce que je trouve qu'il y a des sens qui sont comme l'odorat par exemple qui sont des sens qui à mon avis permettraient une organisation politique extrêmement différente si le sens central de notre société c'était l'odorat il y aurait un autre rapport politique entre les individus et c'était aussi une façon de sortir de cette sortir de l'image c'est-à-dire sortir du poids de l'image et sortir de l'ocularo-centrisme c'est aussi une façon de proposer un autre rapport entre les individus entre le jeu et le tu simplement enfin je dis les individus mais en fait dans le livre ça reste des pronoms tout le temps c'est pas vrai alors peut-être pour finir une question plus globale pour vous deux et qui aussi était un petit peu sous-entendue dans la question concernant le statut d'archive du film de Franju dans le travail de Muriel Pique vos ouvrages posent aussi la question de pas une question nouvelle mais de la est-ce qu'une image finalement peut se suffire à elle-même est-ce que de votre point de vue une image ne peut que finalement être commentée légendée intitulée faire l'objet de récits pour réellement exister moi j'ai tendance à penser quand même que je suis désolé on va peut-être pas bien s'entendre pour la fin mais peut-être que c'est on nous coupe la parole j'ai tendance à penser qu'une image c'est comme si elle levait la main pour demander la parole j'ai un peu cette sensation là c'est une image c'est-à-dire qu'une image à un moment donné elle ne peut être que visible dès lors qu'elle devient disciple voilà je le crois assez fermement après je pense que on a plusieurs manières de concevoir les images mais pour moi elles ne sont que des dires que des discours et puis pas que ça bien entendu après parce que ces discours ces dires de l'image ils vont évoluer ils peuvent se déplacer ils peuvent se diffuser dans le temps comme on le disait au départ mais une image seule la fameuse phrase de une image parle d'elle-même justement c'est l'opposé même à mon avis de ce qu'est l'image vu qu'on l'a fait parler justement à un moment donné du temps et c'est aussi ce moment donné du temps de faire parler l'image qui me paraît très important en fait à débattre dans notre société actuelle aussi justement le mot que tu emploies je suis entièrement d'accord cette idée qu'on est très centré sur l'image décidément et pas assez sur le son en fait voilà c'est la victoire du son exactement bref donc je oui on a beaucoup d'images en effet comme on le dit mais on en oublie ce qu'on leur fait dire en fait on en oublie de les rattraper aussi par le discours on a trop tendance à croire et on se trompe je pense vraiment monumentalement quand on croit parce que c'est une forme de croyance que l'image que la visibilité de l'image suffit et en fait évidemment qu'elle ne suffit jamais je dis je dis souvent que on a tous appris les images dans nos petits livres d'enfants où on avait une image d'un éléphant et à côté on avait le mot éléphant et on nous disait dire éléphant et il y avait ce rapport en fait une image elle est complètement saturée de mots elle est habitée par les mots je dirais et c'est pour ça qu'elle ne peut qu'être dissible lisible mais ce visible là doit passer par ce cap après je sais que beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec ça je pense comme ça dans la vie dans la vie descente l'image est aussi une invitation et une promesse souvent déçue oui les promesses sont faites pour être déçue mais j'ai rien moi je suis entièrement d'accord donc je n'ai rien à rajouter je pense qu'une image c'est un jeu entre le visible et le dissible autrement c'est pas une image c'est je sais pas ce que c'est mais c'est on n'a pas de nom pour ça mais il y a image que s'il y a ce jeu visible ici on peut prendre un temps pour accueillir quelques questions éventuellement si ces réflexions en ont généré non c'est un godard allez on le cinémat godard je pense que Stéphane t'en parlera mieux que moi mais je c'est évident que chez Godard et ça fait partie de ces cinéastes en effet qui ont toujours enfin très souvent pensé l'espace même de l'écrit du carton par exemple comme un espace de mise en dialectique avec les images ça c'est sûr que ce travail parfois d'alternance ou de présence du texte ou même de disparition du texte les génériques qui n'existent plus qui sont plus du texte etc ont fait enfin je crois font évidemment évidemment oui partie de de ces il fait partie je crois que j'ai aucun problème à le dire il fait partie aussi des penseurs de l'image comme on dit c'est-à-dire quelqu'un qui l'a vraiment pensé qui l'a réfléchi avec ses armes bien entendu mais qui l'a en effet tout à fait réfléchi et le discours le disciple des images a été je crois une place centrale de quelques-uns de ses films voire même une grande partie de sa filmographie oui oui tout à fait comme marqueur par exemple ou d'autres Stéphane sur Godard il y a deux choses chez Godard c'est d'abord il y a vraiment cette idée d'un rêve du livre c'est-à-dire que j'ai l'impression que chez lui et c'est pas pour rien qu'à la fin de sa carrière il s'est mis à faire des livres avec ses films comme par exemple il a publié chez Powell de plusieurs livres il a publié aussi je crois chez Gallimard sur les histoires du cinéma c'est-à-dire ses films sont devenus des livres il y a une espèce de communication comme ça et je pense que chez Godard il y a un rêve du livre comme forme du film c'est on pourrait dire c'est Mallarmé qui disait il voulait écrire le livre et j'ai l'impression que Godard on pourrait dire que son utopie est évidemment infaisable mais l'intérêt des utopies c'est qu'elle donne des directions c'était de filmer le livre enfin de produire le livre ça c'est je crois la première chose qui l'intéresse et la seconde chose c'est aussi de nous faire prendre conscience à chaque fois que l'image c'est pas quelque chose de naturel c'est une espèce de construction et donc il y a éminemment des instances de brouillage en fait et ces films cherchent toujours à brouiller ce qui pourrait nous arriver comme une évidence en fait et donc suspension du sens phénomène de répétition plutôt quand un avion passe quand les deux personnages se disent des choses essentielles ou pas recours à la citation donc vous savez dans les derniers films de Godard il a quasiment rien écrit c'est que des montages de citations de textes qui viennent d'ailleurs et donc ces phénomènes d'épaississement de l'image et de brouillage de l'image sont je crois une façon pour lui de nous dire qu'il n'y a pas d'évidence de l'image qui a au contraire une espèce d'inévidence c'est que c'est ce travail là qui va devenir à la fois le travail du cinéma et je pense qu'il appelle aussi le travail de l'amour puisque les deux vont ensemble s'ils ont chez nous bien je crois qu'il est l'heure de s'arrêter merci à vous merci Stéphane Bouquet merci Adrien Tcheneudet pour le festival